Bonjour, bonjour à vous, à vous tous qui regardez les vidéos et qui êtes abonnés à la chaîne Bellune. Je vous invite aujourd'hui à découvrir ce petit oracle des cartes, les cartes des anges, ça s'appelle, avec le guide complet, Traverser les croyances, religions, arts et cultures à la découverte des anges. Donc j'ai découvert ce petit ouvrage, on va dire, par hasard, où je me promenais un petit peu du côté de Pau, dans les Pyrénées. J'ai trouvé ça dans une petite librairie, c'était assez sympathique, pas très cher finalement, comme vous le voyez, c'était pas très cher. Et puis finalement, ça parle de quelque chose qui peut aider pour avoir des messages par rapport aux anges. Il y a 78 cartes ésotériques et avec ce qui est écrit derrière, vous apprenez à communiquer avec les anges. Les cartes des anges qui ont été conçues pour vous permettent de créer un lien intime et véritable avec vos anges à travers des cartes et pourront vous guider vers une vie plus sereine, vous aider à révéler vos talents ou à utiliser vos dons personnels. Ce jeu peut s'utiliser en effectuant des tirages expliqués, en des règles incluses ou encore en posant directement des questions selon votre inspiration. Donc je l'utiliserai parce que je trouve que c'est assez original. Donc voilà, il se présente de cette manière. Vous avez un petit emballage, on va dire, assez fragile. C'est du carton. On ne va pas tout demander à 7 euros. On ne peut pas demander non plus une qualité pour avoir quelque chose de beaucoup plus solide pour mettre le prix. Donc je vous fais découvrir l'intérieur de... Bon, vous voyez, il n'y a plus rien. Ah si, il y a encore une carte. Bon, c'est des cartes quand même assez fragiles. Vous allez voir. Le cartonnage n'est pas des plus solides. Mais bon. Voilà. Donc on va regarder. Ici, ce qui se présente par rapport aux cartes comme ceci. Vous avez, vous avez ici, la vertu des... Numéro 6, il me manque... Ah, d'accord. Peut-être derrière. Voilà, c'est ça. Numéro 1, numéro 2. Voilà. La liste des anges. Les tirages, ici. Les tirages. Et... Les règles de base. Voilà. La préparation. Donc j'ai déjà ceci qui est dans le boîtier. Donc comme je vous l'ai dit, je l'ai trouvé vraiment par hasard. Je crois même que c'était un bureau de tabac. Je ne suis pas sûre. Mais voilà, c'était emballé. Ça m'a parlé quand j'ai vu le livre qui se présentait emballé comme ceci avec les cartes. Ce n'était pas à part. Donc si vous le trouvez, peut-être que vous le trouverez encore, c'est peut-être une édition particulière. Voilà, je vous lis le derrière. Levez le voile sur ces êtres mystérieux. C'est Las Cassas qui écrit ça. Depuis toujours, enfin ce livre en tout cas. Depuis toujours, les anges sont des êtres spirituels à part entière. Des légendes païennes aux grandes religions monothéistes. Des archanges grandioses aux petits cubidons potelés. Leurs représentations sont légions contestées ou louées. Ils fascinent à juste titre. Découvrez tout ce qui se cache derrière ce nom mystique. D'où viennent-ils ? Quels sont leurs rôles dans l'univers ? Le guide complet des anges retrace leur histoire et leur légende à travers le temps et répond à toutes vos interrogations. Voilà, je vous ferai voir après un petit peu ce livre. Donc ici nous avons, si vous avez la liste des anges qui commence par le cœur numéro 1. Je vous fais voir la carte. Cœur numéro 1 qui parle des séraphins. Donc vous avez la liste de tous les noms des séraphins. Dans le cœur numéro 2, les chérubins. Vous avez toute la liste des noms des chérubins. Asiel, Aladia. Par exemple, cœur numéro 3, les trônes. Vous avez donc les noms. Par exemple, Lovia, Kaliel. Ici, cœur numéro 4, les dominations. Donc vous avez les noms en dessous, pareil. Cœur numéro 5, les puissances. Cœur numéro 6, les vertus. Cœur numéro 7, les principautés. Cœur numéro 8, les archanges. Cœur numéro 9, les anges. Et ensuite, dans les neuf cœurs. Là, c'était vraiment ici la liste des anges. Les neuf cœurs. Vous avez dans les neuf cœurs numéro 1, les séraphins. Qui aident à mettre en lumière nos penchants obscurs et à les consommer. Je vous fais voir de près. Numéro 2, les chérubins. Ange de l'illumination. Ouvre les voies de la sagesse, de la connaissance et de l'intuition. Numéro 3, les trônes. Aide à comprendre le sens des épreuves et à les surmonter. Apportant force et persévérance. Numéro 4, les dominations. Ange de la confiance. Apprenne à développer en diffusant grâce et bienfait. Numéro 5, les puissances. Ange du milieu. Gouvernail spirituel. Apprenant à se diriger soi-même et diriger les autres. Numéro 6, les vertus. Permettre de dépasser la peur, progresser, affirmer ses dons, reconnaître et suivre les impulsions de l'esprit. Numéro 7, les principautés. Ange de l'éveil amoureux. Ouvrant les voies de l'amour authentique et de la beauté véritable. Numéro 8, les archanges. Ange du discernement, médiateur de l'esprit. Aide à se libérer de l'emprise de la matière. Numéro 9, les anges. Compagnons et guides permanents. Guides nos choix. Apprennent comment et quoi demander. Vous voyez, vous avez de quoi faire en fait pour demander de l'aide dans différents domaines pour qu'ils puissent venir vous aider. Vous pouvez faire ces demandes en tout cas. C'est neuf cœurs par rapport au séraphin, au chérubin, au trône, aux dominations, aux puissances, aux vertus, aux principautés, aux archanges et aux anges. Ici, vous allez avoir la petite fiche des tirages qui va vous aider à faire quelques tirages. Donc, vous voyez, c'est vraiment pas... C'est particulier. C'est juste des petites cartes, finalement, qui donnent beaucoup, beaucoup de renseignements. Avant d'utiliser votre jeu, il est essentiel de penser à respecter la préparation. Alors, il est essentiel et primordial de demander aux anges de vivifier votre jeu au départ et de vous aider dans vos premiers tirages. Voilà. Vous avez une règle à faire par rapport à ça, à respecter en tout cas. Gardez bien en mémoire que vos anges sont vos alliés. Ils ne vous condamnent jamais. Au contraire, ils vous apportent le pardon, la consolation et vous aident à tirer un trait sur le passé. Voilà. Alors, il faut essayer d'être le plus naturel possible dans votre demande. Exactement comme si vous parliez à votre meilleur ami ou votre confident. Donc, par rapport au tirage. Et ici, vous avez les règles de base. Ici, ce jeu que vous avez en main n'est pas un jeu de divination ni de voyance et encore moins de magie. Il a été conçu pour vous permettre d'établir un lien intime et véritable avec vos anges. Voilà. Par l'intermédiaire des cartes, vos anges pourront vous aider à vivre mieux, à révéler vos talents et à utiliser vos dons personnels. Donc, il y a la préparation. Chaque fois que vous utilisez votre jeu, n'oubliez pas de demander aux anges de lui insuffler le pouvoir de transmettre vos demandes et recevoir vos réponses. Les cartes sont inertes et seule l'intervention angélique peut les rendre vivantes en leur insufflant la petite dose d'esprit nécessaire. Voilà. Donc, encore quelques mots derrière. Bon, voilà. Ici, vous avez les cartes. Alors, comme il disait, comme il disait la petite fiche, ce n'est pas pour faire des tirages de cartes divinatoires, mais surtout pour des conseils que peuvent vous donner les anges par rapport à ces cartes. Comme vous le voyez, il n'y aura pas d'image, il n'y aura beaucoup d'écriture. Finalement, ah, j'ai oublié celui-ci, les tirages de suite. Donc, ça allait avec celui-ci. Sur chaque carte, le texte est divisé en trois parties. Elle vous indique dans l'ordre l'aide spirituelle. Elle vous indique dans l'ordre l'aide spirituelle, la situation matérielle et l'amélioration personnelle sur lesquelles l'ange concerné agit à vos côtés. Vous pouvez interroger le jeu en tirant une ou deux ou trois cartes. Une carte, elle, vous révèle l'ange qui est à votre côté, celui que vous pouvez appeler pour vous aider ou bien répondre à une question simple. Vous voyez, ça peut aider. Des petites fiches qui nous aident à nous servir de ce tirage. Donc, comme vous le voyez ici, vous avez les cœurs, chaque carte qui révèle à chaque fois, comme on l'a vu tout à l'heure, les cœurs 8, 9. Je vais les mettre dans l'ordre. Je vais essayer de vous les présenter. Je vous ai dit qu'il n'y avait pas d'image, ça vous l'avez compris. Bon, on va s'en servir surtout pour avoir des conseils et pour avoir quel âge on peut demander à la période que vous voulez, dans le domaine que vous voulez, dans la situation que vous vivez. On commence donc, c'était les 1 qu'il y avait là. Voilà, c'était les 1. Les 1 et les 2 sont ici, voilà. Donc, les numéros 1, c'est le cœur des Séraphins. Vous avez donc chaque nom des anges, comme on avait vu sur la petite liste. Voilà, si vous tirez une de ces cartes, vous aurez le nom de l'ange qu'il vous faut. Par exemple, ici, ce sera V.U.A., Dieu élevé et exalté au-dessus de toute chose. Alors, l'aide, ce sera son nom et V.U.A., le premier des premiers, plus proche de la source. Il vous aide à prendre conscience d'une divine présence partout, en tout et ainsi qu'en vous-même. Il révèle votre essence bien réelle. Avec lui, vous pouvez vous extraire. Il vous détache de la matière, vous offre son mystère, la situation. Sa carte vous annonce comme un nouveau départ. Il vient vous aider à prendre les choses en main par vous-même. Cependant, il vous faudra agir. Alors, sur votre nouvelle demande. V.U.A., V.U.A. intervient mettant sur votre route des petites surprises et votre réussite toujours favorise. L'amélioration V.U.A. vous demande de rester à l'écoute de votre petite voix en tant que Séraphin. Sa lumière nous éclaire sur nos égarements. Acceptez de voir ce qu'en vous-même, il est clair et essayez de bien les corriger. Alors, une voix nouvelle vous devient accessible. Vous êtes enfin débarrassé de ce qui vous enfermait l'accès. C'est bien dit. C'est vraiment de belles paroles, de beaux textes. Je vous laisse découvrir chaque carte. Dans les séraphins. Voilà. C'était les séraphins. En numéro 2, nous avons les chérubins. Chérubins. Pareil, vous avez Asiel qui est connu. Ce nom est bien connu. Donc, par exemple, Arielle. Si je vous lis un des exemples. Je vais vous lire Arielle, des chœurs des chérubins. Dieu créateur, voici Arielle, l'inspirateur. Il donne des ailes à votre imagination. Lui fait prendre de la hauteur. Vous saisissez avec lui le sens de la spiritualité. Il accentue votre perception et rend susceptibles vos créations. subtiles, pas susceptibles, et rends subtiles vos créations. Osez demander et vous saurez ce que peut signifier le fait d'être inspiré. La situation. Vous êtes attiré par plus de spiritualité. Vous aimeriez donner une dimension autre que matérielle à votre existence. Arielle est là pour vous accompagner dans ce choix. Il vous montrera que la prière est comme une discussion et vous préservera de l'endoctrinement. Suivez-le pas à pas pour découvrir sa voie. La voie. L'amélioration. Arielle vous suggère de vous ouvrir au sens de la nuance. Il peut vous aider à vous défaire des conceptions manichéennes. Demandez son secours lorsque vous sentez que certains principes vous emprisonnent. Il saura vous montrer comment vous en détacher et vous révélera qu'une loi est parfaite seulement si elle libère. Voilà. Donc c'est les chérubins. Nous allons passer avec les trônes, ici, représentés. Donc avec les trônes, vous avez pareil, les mêmes cartes. Avec le nom des anges des trônes. Ensuite, vous avez les dominations. Cœur domination, pareil. Avec les noms des anges. Vous avez ici les puissances. Les vertus. Donc, Je vous laisse, par exemple, Michael. Les vertus de Michael. Dans le cœur des vertus. Semblable à Dieu. Michael est un ange qui appelle à des inspirations élevées. Il aide à diriger les autres en leur redonnant confiance en eux-mêmes. Chacun a sa place effectuant ce qu'il aime faire. Pas de supérieur ni d'inférieur. Juste des capacités différentes et complémentaires. Michael aide à comprendre ce grand mystère. Voilà, les vertus. Les principautés, ici. Pareil, avec les noms. Donc c'est quand même intéressant pour travailler sur les anges. Avec les anges. Les archanges. La couleur violette. Et les anges. L'espoir, le vert. Et les anges dans l'histoire. Et les anges dans l'histoire. Première trace. Égypte antique. Voilà, vous avez à chaque fois quelque chose qui parle des anges. Anges dans l'histoire de l'art. Les anges aujourd'hui. Voilà, ça ne nous aide pas du tout pour faire un tirage de cartes. Ça, c'est juste une historique sur les anges de l'Ancien Testament. Les anges du Nouveau Testament. Voilà. Les anges du Coran. Les anges dans l'hindouisme. Les anges et les éléments. Voilà. Je vous fais voir vite. Les anges et les points cardinaux. Les anges et les quatre éléments. Connaissances du bien et du mal. Voilà, vous avez différentes. Les archanges régens. Ces anges qui ont dit gardien. D'où viennent-ils ? Que font-ils ? Voilà, je vous présenterai ce livre une autre fois. Le guide complet des anges. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour cette jolie petite découverte. Je vous dis à très bientôt parce que ma vidéo va finir. J'espère que cette vidéo vous aura plu pour découvrir ce petit oracle sur les anges. Ces cartes sur les anges en tout cas. Parce que ce n'est pas vraiment un oracle. C'est pour nous aider vraiment à faire un travail avec les anges. Qui nous accompagnent et qui nous aident. Donc ça peut vraiment nous aider sur ce chemin en tout cas. De vie que nous avons tous. Une mission en tout cas. Je vous dis à très bientôt. Et on se retrouve pour un nouveau tirage de cartes. Et c'était une belle découverte en tout cas. Voilà, je voulais la faire avec vous. A bientôt. Sous-titrage ST' 501